C'est dire qu'il y a souvent en démocratie, surtout en Afrique, un prix à payer sur sa personne pour la conquête pacifique du pouvoir. Mais pour ma part, j'estime que ce prix ne doit jamais être le sacrifice des vies humaines, des jeunes surtout intrépides par l'âge, à l'ambition des adultes. J'ai plusieurs fois, lorsque des manifestations populaires d'ampleur rares me donnaient l'opportunité de saisir le pouvoir, exprimer ce sentiment en ces termes, je ne marcherai jamais sur les cadavres pour aller au palais. À ces occasions, tournant le dos au pouvoir de la rue, pourtant à ma portée, j'affrontais mes adulateurs et militants, dont certains tombaient en trance de colère et de déception. Plus d'une fois, j'ai aussi connu la prison. Je le dis sans rancune et sans haine, simplement parce que c'est l'histoire. Dans la recherche de la paix sociale sans laquelle il n'y a pas de développement, je crois qu'il faut savoir pardonner. Cela est vrai pour les hommes comme pour les peuples.